Si vos examens sont satisfaisants et après accord du médecin, vous pourrez rentrer chez vous avec l'un de vos proches. Si vous n'avez pas d'accompagnant, l'infirmière ou l'aide-soignante sollicitera un transport en ambulance ou en taxi et finalisera votre sortie administrative. Vous serez revu en consultation par le chirurgien quelques semaines après l'intervention pour s'assurer de votre bonne récupération. Je vais vous présenter la séquence post-opératoire d'un patient qui a été opéré il y a 6 mois d'une chirurgie vidéo, c'est-à-dire une chirurgie mini-invasive. Je vais vous montrer la cicatrice. Il présente quelques douleurs résiduelles qui ne sont pas invalidantes, mais ce sont les douleurs les plus fréquentes qu'on a après de la chirurgie mini-invasive, qu'elles soient vidéo ou robot. Et c'est lié au nerf intercostal. Je vais vous montrer. Il a été opéré, vous voyez, d'une chirurgie vidéo-toracoscopique avec l'incision pour la caméra, une petite incision ici et une autre incision ici. Quand on fait une lobectomie, l'incision est un peu plus large et quand on fait juste une wedge, l'incision est de petite taille. Mais peu importe la taille de l'incision, ici il y a des nerfs qui passent, ici, au niveau des côtes, juste sous les côtes. Et les gens ont souvent des douleurs ici, au niveau du mamelon. Soit c'est anesthésié, soit c'est douloureux ici, avec soit des hypoesthésies, c'est-à-dire que les gens ne sentent pas bien. Des problèmes d'anesthésie où c'est un peu cotonneux, voilà. Parfois ils ont l'impression que c'est gonflé alors que c'est pas gonflé. C'est très caractéristique de la douleur neuropathique, c'est-à-dire liée au nerf intercostal. Alors c'est des choses qui s'estompent dans le temps, mais parfois les gens en bougeant ont un peu mal. Voilà les douleurs les plus fréquentes que l'on a en post-opératoire à un mois, à trois mois ou à six mois, sans invalidité. C'est exactement ce que vous avez ressenti ? Oui, et que je ressens toujours. Et vous ressentez toujours. Est-ce que ça vous gêne dans vos activités de tous les jours ? Non, non, non. Voilà. Non, puis c'est par passage. Par contre je vous dis dans la journée, si je bosse et tout, ça fait rien. Mais par contre, dès que je me mets dans le canapé, ça tira comme si c'était quelque chose qui... Voilà, et ça c'est assez fréquent et notamment à distance parce que les gens reprennent une activité normale et parfois ils ont quelques douleurs et qui sont parfois anxiogènes mais qui ne sont pas graves.